Bon, écoutez les enfants, les enfants de 4 soirs du Portugal, les amis de 4 soirs du Portugal, aujourd'hui c'est en 4 temps, c'est pas 3, c'est 4 temps, je suis désolé, on est toujours le 6 octobre 2019 et on parle ce matin de la première de 4 soirs du Portugal à la salle poirelle à Nancy qui a eu lieu le vendredi 4 octobre au soir. Voilà, alors il y a eu déjà 3 vidéos, là j'espère que ce sera la dernière et décidément ce matin j'ai des problèmes de disques durs sur mon téléphone. Bon, alors on va essayer de continuer. Dans ma troisième vidéo j'avais fait un petit coucou à la personne qui commence le spectacle, 4 postes du Portugal, qui commence à tourner 4 postes du Portugal, c'est Daniel Fernandez qui est avec l'équipe 4 soirs du Portugal, qui est avec Minas de Sose, Pedro Arches, Marapidre et toute l'équipe qui est derrière, la production, l'or, etc. tous les gens qui sont en culisse, les sons, les lumières, les musiciens, il ne faut pas les oublier, il faudra que je leur fasse une petite vidéo personnelle aussi avec leur nom parce que c'est vrai que quand on écoute, quand on va à un concert, on a les noms comme ça qui nous arrivent mais pour les retenir c'est plus compliqué et c'est bien dommage car tous ces musiciens apparemment, si j'ai bien compris, viennent de l'école de la Marie à Nancy, c'est ce que j'ai lu sur le quotidien régional de la région de Nancy, c'est du top, ils sont magnifiques, c'est des gens qui se donnent pour ce qu'ils font et moi qui étais à la première et qui ai eu cet honneur d'être dans les coulisses avec eux tous ensemble pour partager ce moment de joie, de sensibilité parce qu'après un spectacle c'est très important, surtout pour une première et vous avez vu, vous avez vu les images, c'était du lourd, Pedro il a envoyé, il a envoyé Linda, elle était dans une forme éclatante, éclatante Linda, elle était, tout de suite ça a démarré très très fort, sans fausses notes, voilà et bien sûr ça a oublié Mara, Mara Pétre qui était là et tous les trois, il y avait ce mariage déjà, on voyait qu'ils avaient travaillé, on voyait qu'ils étaient heureux d'être là et même s'il y avait des petits trucs qui n'étaient pas, pour nous c'est pas très important, pour eux certainement que si, il y a des choses qu'on n'a pas vues qui se passaient en coulisses que nous dans la salle on n'a pas vues, mais ils ont tout fait pour, Pedro il a cette gentillesse et cette simplicité extraordinaire de parler pendant le spectacle pour nous mettre à l'aise et puis pour dire après tout c'est pas grave, il sait qu'il va envoyer du lourd, même s'il y a des petites choses et puis les gens ils adorent ça, qu'on leur parle, qu'on leur explique, les gens ne sont pas bêtes, ils ont besoin de, qu'on les aime, c'est tout bête, c'est tout bête, mais c'est la vérité et quand on leur dit la vérité, on peut avoir des petits couacs au milieu d'un beau spectacle qui est 4% du Portugal, mais rassurez-vous, il n'y avait rien de grave, c'était juste des petites peines de micro, des petits trucs, voilà. Le spectacle il est déjà en place depuis très longtemps et on le voit, vous le voyez tout de suite dans les vidéos qui sont diffusées sur Facebook, sur 4% du Portugal et tous les gens qui ont filmé, merci encore à Pedro d'avoir permis de filmer le spectacle et les photos, etc. Tout ça c'est très beau, c'est très joli, voilà. Donc moi j'étais sur ma troisième vidéo, je parlais de ma journée d'hier, on va y revenir, donc j'étais parti voir le spectacle à 3h30 l'après-midi au Trianon pour Quentin Lamarie, un très beau spectacle pour fêter les vingt ans de la disparition de notre diva, de notre princesse, notre divida, Amal et Rodélix, que bien sûr on ne peut pas, on n'oubliera jamais cette dame, on n'oubliera jamais son œuvre, qui est immense, qui est immense, bien sûr. Donc j'ai participé à ce spectacle, par amour du Fado, par amour pour Amalia, par amour pour de belles choses et pour continuer aussi à parler de 4 postales du Portugal, puisque je me suis permis de faire un peu de publicité et de parler de 4 postales à l'intervalle de Quentin Amal, j'ai distribué des feuilleurs dans toute la salle et j'ai fait des photos, vous pouvez déjà voir tout ça sur ma page Facebook, bien sûr, donc c'est réel, ça a été fait, un travail sérieux, où j'ai rencontré José Cruz, que vous avez pu voir en photo, celui-là qui a participé dans la vidéo du premier single, avec Pedro, un petit retour à Portugal. Évo, évo, la paterne d'Amalia, évo, évo, la paterne d'Amalia, Voilà, ça vous dit quelque chose tout ça ? Et donc, voilà, j'ai fait mon job, c'était sympa, il y avait Linda qui était là, bien sûr, qui a chanté avec toute l'équipe de Quentin Amalia, qui a fridonné avec eux quelques extraits de Fado, et on l'a eu, elle a même, on l'a poussé à chanter un petit peu du folklore aussi, du Portugal, elle a été applaudie et s'est méritée, voilà, Linda, en simplicité, elle a participé à la fin, à la fin du spectacle et à la fermeture du rideau, puisque juste à la fin, juste à la fin du rideau, j'ai appelé Linda pour qu'elle fasse un petit coucou, j'étais en direct sur Facebook, et je pense qu'il y a quelques personnes qui ont pu voir cet extrait, que j'ai plu, je ne sais pas, j'ai fait une mauvaise manipulation, je crois, et malheureusement j'ai effacé, c'est toujours très pénible, parce qu'on est dans un stress, on a toujours peur de faire une erreur, et malheureusement j'ai dû toucher avec, où il ne fallait pas, et je n'ai pas pu mettre l'enregistrement sur ma page Facebook, voilà, mais je crois qu'il y a des personnes qui l'avaient déjà en ligne et qui l'ont diffusé, alors je ne sais pas, dites-moi s'il y en a des personnes qui ont ce passage, ou à la fin, où Linda vient faire un petit coucou à carte postale, c'est très bref, ça va très vite, mais après ce spectacle on a traîné un peu dans la salle, dans les couloirs du Trianon, pendant une bonne demi-heure, voire plus, pour des photos, pour regarder les peintures qui ont été faites d'un artiste qui était là, dans les couloirs, vous avez vu, j'ai pris des photos de cette peintre, je pense qu'on dit peintre, qui a fait des beaux portraits, des beaux portraits d'Amalia, on a croisé aussi, on a croisé les chanteurs, les chanteuses qui participaient à cette belle hommage, quant à l'Amalia, et bien sûr Amalia, et puis Linda qui était là aussi à la fin, pour des signatures, pour des petits coucous, etc., etc., vous avez vu tout ça presque en direct, et j'ai même chanté un petit peu, en direct, vous avez dû l'entendre aussi, et ça, aussi, voilà, c'était vraiment une, voilà, c'était sympathique tout ça, très sympathique, voilà, ce qu'on pouvait dire de 4% du Portugal, de la première de 4% du Portugal, et de ma présence au Trianon, pour parler un petit peu de 4% du Portugal, et aussi pour faire un petit coucou, pour voir Linda, aussi chanter avec tous ces chanteurs de Fado, etc., et faire de la communication sur 4% du Portugal, vous avez vu tout ça, il y a toutes les photos sur ma page Facebook, qui sont déjà beaucoup circulées, voilà, Voilà, alors, on vous donne un rendez-vous, pour la prochaine étape, la prochaine étape, vous savez que c'est le 15, ça va vite arriver, le 15 novembre, au Havre, voilà, le 15 novembre, soyez présents pour la deuxième, le deuxième soir, de 4% du Portugal, avec Amal Apedro, Linette Sose, Pedro Rauch, Daniel Fernandez, et toute l'équipe de 4% du Portugal, la production, les musiciens, le son, etc., etc., tous les gens qui travaillent pour 4% du Portugal, un beau spectacle, qui a un bel avenir, puisque, comme je le disais dans ma première vidéo, on va avoir besoin, en 2020, de ce spectacle, de cette chaleur, de cette force, de cette énergie positive, pour amener le monde, pour amener les gens vers l'extérieur, pour sortir de toutes ces mauvaises choses qui se passent, et qui vont se passer dans cette année 2020, avec beaucoup de manifestations, hélas, et c'est très regrettable, on a besoin, à un moment donné, de paix, et on ne l'a pas. Et ça continue, ça va continuer, comme l'année dernière, et c'est bien dommage. Et sur d'autres sujets, d'ailleurs, pas seulement sur les gilets jaunes, là, vous avez vu, il y a la PMA, il y a beaucoup de sujets qui en sortent, là, et que ça va être... Les gens, ils ont décidé de foutre le bordel, voilà. Et puis, je le dis, parce que ça me concerne aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut avancer dans la vie, il ne faut pas retourner vers des choses extrémistes, vers des choses qui, finalement, sont inutiles pour le bien-être en commun de tous. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour qui fait du mal à cette planète, ce n'est pas l'amour qui fait du mal à cette planète, c'est la connerie. C'est la connerie, c'est la connerie. Alors, je vais terminer ma vidéo par ce mot que je dis à la fin, souvent, soyez-vous de l'intérieur, soyez-vous de l'intérieur, soyez-vous de l'intérieur. En Belgique, on m'abrasse, on m'a très grande, on va perdre, de la ma chaîne, moi, toi, passez une très bonne semaine, tous, soyez forts, soyez beaux de l'intérieur, soyez simples, dites-vous bien qu'on n'est un queue de passage sur cette terre et qu'on est là avant tout, essayons de faire du bien, après tout. C'est pas mal, ça, comme idée, faire du bien pour le temps, le peu de temps qu'il nous reste à vivre, pour certains, et ceux qui vont vivre encore longtemps parce qu'ils sont plus jeunes, et bien, s'il y a des choses positives qui circulent comme ça, dans le monde du spectacle, dans le monde de la variété, dans le monde de l'écriture poétique, dans des livres, dans des hommes de loi, de paix, et des messages d'amour, je pense que le monde irait beaucoup meilleur. Voilà, ce qu'on pouvait dire. Moi, je vais travailler, je pars, ça y est, mes vacances ont fini, donc mon programme, ça reste entre nous, bien sûr, vous n'allez pas dire ça à l'autre là, qui s'occupe de la tournée, quand on a mal, il m'a détesté hier soir, je peux vous dire que j'étais assis à côté d'un monsieur qui faisait partie de l'équipe, il n'a pas voulu prendre mon feuilleur, il ne me faisait une gale, j'étais juste, il était, j'étais, c'était incroyable. Et vous avez le grand producteur de cette, de Quintana Lamar, qui ne s'est pas montré à la fin, non, non, il ne veut pas vraiment se montrer. Mais après, je l'ai quand même vu avec le valise, alors j'étais en train de discuter avec les chanteurs de cette tournée, Quintana Lamarial, et puis avec les chanteuses, et tout ça, je leur ai demandé gentiment, vous allez où maintenant, et tout, et tout. Et l'autre là, avec sa valise, qui ne se montre pas, parce que certainement, il a des choses à se reprocher, ce monsieur, qu'il ne veut pas se présenter devant le public, c'est quand même extraordinaire. Et je l'entends dire, il veut peut-être nous acheter le spectacle, je vais vous dire, je vais, je vais, je vais, eh ben, je vais vous dire que, ils avaient, vous voyez, comme je dis, j'ai pu faire mon travail de comme ils étaient bien.